Musique Bonjour à tous, dans cette quatrième séance en C++, nous allons arriver sur un concept très très important en programmation informatique, la possibilité de pouvoir mémoriser de l'information au cours de l'exécution de notre programme. Pour cela, nous allons utiliser ce que nous appelons des variables, et je vais vous montrer comment mettre en place tout cela en C++ au niveau de notre code. Nous y allons. Alors, première chose qu'il faut savoir déjà, c'est que vous avez compris jusqu'à présent, avec le peu en tout cas que vous avez fait à ce stade, vous avez vu comment afficher par exemple du texte sur la console, qui est notre sortie standard ici, on affichait du texte à l'écran, pas de problème, mais on va avoir évidemment besoin, dans des programmes beaucoup plus conséquents par la suite, de mémoriser de l'information pendant l'exécution. En gros, de pouvoir exécuter notre programme, d'avoir au cours de son exécution, donc de sa durée de vie, des informations qui peuvent être mémorisées, parce qu'on aura peut-être besoin de travailler avec un peu plus tard, et d'avoir tout cela durant l'exécution. Bien sûr, une fois l'exécution terminée, ces données sont libérées, ne sont plus disponibles, sont détruites, et en sorte, on parle donc de charger le programme en mémoire, d'accord, donc la mémoire de votre ordinateur, si vous voulez plus d'informations d'ailleurs à ce sujet, allez voir sur la playlist architecture de la chaîne, vous avez tout un tas de détails, plus on va dire, plus avancés, plus complexes, sur comment gérer la mémoire au niveau de votre ordinateur, et tout charger en mémoire permet d'avoir certaines fonctionnalités, en tout cas que vous allez pouvoir utiliser, et notamment ces variables. Alors on va regarder ce que ça donne en termes de syntaxe, en termes de code, pour pouvoir mettre en place ces variables. Jusqu'à présent, nous avions utilisé, on avait vu très rapidement ensemble comment afficher du texte, donc on travaille notamment avec une valeur brute, on faisait un simple see out, on mettait un petit message, éventuellement, voilà, je ne reviens pas là-dessus, on l'a déjà expliqué. Ici, nous avons une valeur brute, donc une chaîne de caractère, on peut même appeler ça un littéral, d'accord, c'est une valeur littérale, c'est-à-dire telle qu'elle dans le code, qui est écrite par le développeur, et qui va être traitée comme elle est, d'accord, donc valeur brute, valeur littérale, et nous avons l'information qui est ici. Nous, on aimerait pouvoir manipuler des variables pour pouvoir mémoriser un certain nombre d'informations, y compris différents types d'informations, puisque votre ordinateur va avoir besoin de faire la distinction entre un nombre entier, entre un flottant, entre une chaîne de caractère, ceci par exemple est une chaîne de caractère, c'est-à-dire un ensemble de plusieurs caractères, on peut le voir dans ce mot-là, le B majuscule ici est un seul caractère, le haut minuscule en est un autre, etc. Pour cela, on va utiliser une syntaxe bien particulière, donc je vais enlever ça, qui va se résumer, grossièrement, qui va en tout cas se construire avec plusieurs parties. La première va être de déclarer, donc au moment de la déclaration de cette variable, on parle de la déclarer, nous allons devoir lui indiquer un nom, d'accord, ça c'est une première chose à savoir. Le nom est ce qui va vous servir en tant que développeur, que ce soit pour l'écriture de votre code, ou la relecture d'ailleurs de votre code, voire même la lecture et la relecture du code par quelqu'un d'autre, si vous travaillez par exemple à plusieurs sur un projet, c'est quelque chose qui peut arriver, ou par exemple quand vous récupérez le code qui a été développé par une autre personne, on peut avoir besoin de lire ce genre d'informations, donc c'est là qu'il y a une importance sur les variables et le nom que nous leur avons donné. Pour cela, le nom va avoir une certaine importance, surtout pour pouvoir autodocumenter le code, c'est-à-dire de fournir un maximum d'informations. Il va devoir respecter également certaines règles de nommage. Par exemple, et c'est une règle principale à connaître, vous n'allez pas pouvoir utiliser pour nommer votre variable un mot qui est réservé par le langage. Alors les mots réservés, vous n'avez pas besoin de les savoir tous par cœur, mais par exemple vous pouvez comprendre que le terme include, le terme comme int ici, main ou a return, dans ce genre de cas, ne peuvent pas être utilisés. C'est-à-dire que si j'utilise return comme nom de variable, ça ne marchera pas. C'est un mot qui est réservé à la compilation, vous aurez de toute façon des problèmes à ce niveau-là. Donc on va utiliser un nom explicite, et le plus simple, c'est d'avoir quelque chose qui décrit bien en fait ce qui va être mémorisé, ce qui va être sauvegardé dans cette variable, en utilisant simplement les caractères que nous avons. Alors pas d'espace, pas de caractères spéciaux, pas de caractères accentués, et votre variable devra commencer au minimum par une lettre. Donc vous ne pouvez pas commencer par exemple par un chiffre. Donc on peut mettre une information, ça peut être absolument n'importe quoi, et on pourra comme ça enregistrer un petit peu ce que l'on veut. Alors ça peut être par exemple, rappelez-vous le Hello World qu'on avait fait précédemment, on peut écrire par exemple ceci, Welcome Message. Alors là, comme on n'a pas forcément, on rend pas forcément les choses très très lisibles, on va pouvoir utiliser, ça vous pouvez le faire, le caractère underscore, d'accord, de votre clavier, qui permet par exemple d'avoir une variable qui possède plusieurs mots, pour que ce soit beaucoup plus lisible. On peut également procéder à une autre notation, qui consiste tout simplement à faire commencer chaque mot par une majuscule, voire même de commencer le premier mot aussi par une majuscule. Ça vous voyez, il y a différentes manières de faire, Camel Case, Pascal Case, Snake Case, en fonction de la manière dont vous voulez écrire. Je ne vous impose de toute façon jamais rien à ce niveau-là, vous choisissez. Après, ce que je conseille souvent, c'est d'être cohérent, c'est-à-dire si vous avez fait le choix d'une notation pour variable, essayez de garder cette même notation tout au long de votre programme, et sur toute l'écriture de votre programme, d'accord ? Donc moi, je vais simplement noter ça comme ça, on va rester simple ici, on va utiliser du Snake Case, c'est-à-dire en utilisant ces underscore pour séparer les différents mots. Et voilà, nous avons un hommage. Alors, je ne peux pas parfaitement compléter n'importe quel endroit avec des nombres, il n'y a pas de problème ici. Il faut simplement que ça commence par une lettre. Ça peut être constitué de caractères, donc de lettres et de chiffres, et si on veut utiliser des séparateurs, le caractère underscore. Voilà les règles. Il faut évidemment, comme je vous l'ai dit, que ceci ne soit pas un terme réservé. Évidemment, si dans le lot, il y a le mot return, comprenez que ça passe, d'accord ? Parce que c'est tout ceci, le nom, donc l'étiquette, qui est le nom de votre variable, qui sera traité, et ceci n'est pas, en fait, un terme réservé par le langage C++. Donc, il n'y aura aucun problème. Donc, je vais faire ceci, et nous avons une première partie, qui est le nom que nous avons donné. Le nom doit être, si possible, pour vous, encore une fois, le plus explicite. Essayez d'indiquer au mieux, sans forcément de faire un nom extrêmement à rallonge, pas besoin d'avoir, en fait, une phrase complète pour un nom de variable, mais d'avoir suffisamment quelque chose d'explicite, pour savoir, encore une fois, ce que cette variable va contenir, surtout quand on va travailler par la suite au niveau de l'exécution de notre programme. Donc, ça, c'est important. Ensuite, on va avoir besoin d'indiquer le type, c'est-à-dire quel type de données nous allons enregistrer ici. Et le type, il y en a plusieurs au niveau de C++. Il y en a même qui ont été ajoutés avec d'autres standards par la suite. Moi, je vais vous indiquer, on va dire, les plus courants que vous allez rencontrer, et ceux que vous serez sûrement amenés à utiliser, pour pouvoir ensuite ajouter. Alors, pour la chaîne, d'ailleurs, de caractères, on verra qu'il y a un cas particulier, mais on reviendra un petit peu dessus. Alors, sur mon GitHub, on va retrouver ça directement ici. Vous l'aurez dans la description de la vidéo, si jamais. Mais de toute façon, vous l'avez, vous le retrouvez un peu partout. Dans ressources, C++, et vous aurez types fondamentaux. Et là, vous allez retrouver, alors, ils ne sont pas tous, comme je vous l'ai dit, mais vous avez un ensemble de types, en tout cas présentés. Comme je l'ai indiqué, très important, la taille des données, ce que j'indique notamment ici, va dépendre de l'implémentation, d'accord, qui est choisie. C'est-à-dire que vous n'aurez pas forcément la même taille de données, d'accord, sur votre architecture, donc sur votre ordinateur. Vous pourrez pour cela utiliser l'opérateur sizeof, au niveau de votre code, si vous voulez, par exemple, vérifier sur votre machine quelle taille, par exemple, fait une variable qui sera de type int, par exemple, en utilisant ce type de données-là. A vous de vérifier. Par contre, comme je l'ai indiqué aussi, le standard C++, il garantit certaines choses, c'est-à-dire que le type car sera inférieur ou égal en taille au type short, et ainsi de suite, jusqu'au type long-long, notamment, que j'ai détaillé ici. Voilà comment ça fonctionne. Alors, très rapidement, je vais aller vite, je ne vais pas tout détailler complètement, mais vous avez un type boolean qui est important, d'accord, le type boolean, ce qui est important, c'est qu'il va permettre, en fait, de travailler plus tard sur des opérations boolean, vous verrez qu'on va revenir dessus, et c'est quelque chose qui va revenir très, très souvent en programmation, qui permet de prendre deux valeurs, c'est-à-dire vrai ou faux, true ou false, d'accord, très simplement. On va avoir donc une donnée boolean, d'ailleurs, je vais vérifier ici le welcome message. On va faire comme ça, et par exemple, le is, imaginons sur une application, par exemple, si on a un droit où on veut vérifier une information, on peut avoir quelque chose, par exemple, comme ceci. isSecure, et on va lui mettre une valeur, mais ça, on verra par la suite, d'accord ? Donc, isSecure, on va pouvoir travailler sur un boolean. IsSecure, c'est vrai ou faux, oui ou non, d'accord ? On peut fonctionner par quelque chose qui aura une valeur boolean, donc on comprend tout à fait à ce niveau-là. Donc ça, ça va extrêmement être utilisé, et ça va beaucoup, beaucoup servir en programmation. Ensuite, on va avoir beaucoup de types pour représenter notamment des entiers. Alors là, en fonction, le type car est un cas un peu particulier, je ne vais pas spécialement détailler pour éviter un mauvais usage, mais on va surtout avoir le type int, que vous allez très souvent utiliser quand vous allez vouloir manipuler un nombre entier, qui, comme vous le voyez au niveau des valeurs minimales, maximales qu'il peut accepter, est assez conséquent, c'est-à-dire qu'on peut accepter des nombres assez grands, mais dans certains cas, on peut être amené à dépasser ce genre de taille, d'accord ? Parce qu'on voit ici qu'on a quand même une valeur qui n'est pas non plus, imaginez des valeurs monétaires ou autre, on peut largement dépasser cette valeur maximale, et on pourra travailler sur d'autres valeurs, notamment le long long, qui est un peu plus grand et qui peut aller, en tout cas s'il est sur 8 octets, attention, s'il est bien sur 8 octets au niveau de l'architecture, on pourra donc accueillir un nombre maximal beaucoup plus grand, d'accord ? C'est déjà plus important. Ensuite, nous allons avoir tout ce qui est manipulation de flottant, d'accord ? quand on va travailler avec des nombres décimaux, on aura plutôt le type float, le type double, le type long double, donc on aura de la simple double précision, voire même le quadruple, moi je sais que sur ma machine c'est de la quadruple précision pour long double, donc il y a sur 16 octets, donc c'est du 128 bits, et on va pouvoir travailler comme vous le voyez sur des valeurs, donc des nombres en fait qui sont extrêmement grands avec plus ou moins de précision, donc pour avoir les valeurs les plus exactes, en tout cas les plus approximatifs possibles, et en tout cas les plus précises, c'est pour ça qu'on parle de précision, donc quand on a besoin d'avoir des valeurs les plus proches et les plus exactes possibles, on travaillera en fonction avec certains types, par exemple plutôt avec un double qu'un float, mais ça c'est pareil, tout dépendra de l'usage que vous en aurez, donc je ne vais pas trop m'attarder là-dessus, et ensuite vous remarquez ici un autre tableau avec des types notamment qui commencent, donc on retrouve un peu les mêmes, car, short, int, long, etc, mais qui commencent par le terme unsigned qui veut simplement dire non signé, et si vous avez remarqué au niveau des valeurs, un type non signé simplement un type qui ne peut pas être négatif, d'accord, donc il commence avec pour valeur minimum 0, et peut ensuite atteindre une valeur maximale généralement plus grande, d'accord, si vous comparez par exemple le int, il peut aller de moins cette valeur à cette valeur positive, si on prend sa version non signée, forcément, avec une même taille, en tout cas en mémoire, on voit qu'on peut aller beaucoup plus haut en valeur maximale, logique, puisqu'on perd finalement toutes les valeurs possibles en négatif, donc on les retrouve finalement, on récupère un peu ça en valeur positive, donc on peut aller beaucoup plus loin, et pour un unsigned long, long, on peut travailler du coup avec des valeurs assez grandes, et là par exemple quand on bosse dans des domaines financiers, on peut tout à fait, voilà, c'est beaucoup plus logique de travailler là-dessus, quand on veut travailler avec des valeurs positives, on aura du mal à en tout cas imaginer des valeurs supérieures à celles-ci, qu'après sinon, de toute façon, il nous reste ces types-là. Voilà en gros comment ça va se passer. Alors vous ne prenez pas trop la tête au niveau de la taille que des données peuvent prendre, n'oubliez pas que vous avez de la mémoire vu maintenant sur vos ordinateurs qui est assez conséquent, vous avez tous, c'est certain, des ordinateurs avec 4, 8, 16, 32, peut-être même plus de mémoire vive, donc aucun problème. Vous voyez que même pour les données extrêmement grandes, on parle de quelques octets par variable, donc comprenez que quand vous avez plusieurs gigas octets de place en mémoire, même si bien sûr pas mal de place est utilisée pour votre système, pour d'autres applications, mais vous avez largement de la marge, donc par exemple ne vous posez pas la question de, devrais-je pour mon entier utiliser un int ou un short, ça n'a pas tellement d'intérêt. Il y a beaucoup de types d'ailleurs qui sont ici pour des raisons de compatibilité également, mais je vous les montre parce que vous pourriez un jour les rencontrer, donc pas que vous soyez un petit peu surpris de vous dire tiens, il y a ce type-là qui existe et je ne l'ai jamais vu avant, ça existe aussi. Et si vous allez de toute façon sur la documentation, vous verrez qu'il y en a plein d'autres également qui peuvent servir et qui peuvent être un peu plus, on va dire, spécifiques à certains usages. Voilà comment que ça se passe. Je voulais résumer rapidement pour ça. Vous avez votre type de données, vous avez son nom, on va lui donner un nom qui permettra d'identifier son identificateur et ensuite, on va pouvoir lui donner une valeur. Quand on la déclare, on va pouvoir l'initialiser. Si on initialise par défaut, on va le faire comme ceci, on utilise des accolades, le petit point-virgule pour terminer l'instruction, je vais y arriver, voilà, ça prendra une valeur par défaut. Attention, ce n'était pas forcément le cas de d'autres langages de programmation mais ici, on va avoir des valeurs qui seront prises par défaut. Alors d'ailleurs, actuellement, on va voir tout de suite pour afficher quelque chose, on va faire isSecure. Donc là, je passe très vite parce que vous voyez que pour afficher une variable, au lieu d'indiquer une valeur littérale, donc une valeur en dur, vous indiquez le nom de cette variable. C'est son identificateur donc c'est ainsi que le compilateur va retrouver l'information automatiquement. on va compiler ici. Alors, on avait quoi ? On avait stdc++17, oui c'est ça, twall, extra, pour traiter les avertissements comme des erreurs et ensuite, on a ceci. voilà, et là vous voyez que par défaut il est à zéro. Donc zéro en informatique, on l'a déjà expliqué, ça correspond à false, d'accord ? Quand c'est faux et autre chose, donc généralement le 1 c'est pour true, donc c'est la valeur vraie, d'accord ? Donc on va pouvoir travailler de cette manière. On peut représenter d'autres types de valeurs aussi, d'accord ? On verra par la suite. On peut par exemple faire un int, somme, je vais l'appeler number, comme ceci, et pareil, pour l'entier, la valeur par zéro sera initialisée à zéro. Donc si j'essaye d'afficher ça, lui je vais l'enlever parce que sinon le compilateur va me dire que cette variable n'est pas utilisée. Normalement c'est un avertissement mais comme je choisis les afficher, les traiter comme des erreurs, voilà. Donc on a zéro également. Donc vous utilisez ces accolades et ça vous permet en fait d'initialiser, donc là par défaut, votre variable en tout cas de la déclarer. Nous on va préférer et privilégier bien sûr au maximum d'indiquer une valeur par défaut pour celle-ci. Par exemple, comme ça. Et là, je recompile mon programme et on a bien la valeur qui est affichée. Voilà, donc très simple pour afficher, vous utilisez l'identificateur de votre variable et vous pouvez, comme vous l'avez vu précédemment avec seeout, afficher la valeur qui a été mémorisée dans une variable en particulier. Donc pas mal pratique à ce niveau-là. Donc ça, il faut le savoir, c'est des choses qui vont servir. Alors je ne vais pas vous le faire pour tous, d'accord, même s'il y en a certains qui vont quand même, il va falloir que je vous montre parce qu'il y a certaines informations supplémentaires que je vais vous montrer au niveau du code mais vous allez fonctionner un petit peu partout comme ça. On va également travailler avec, alors on a vu pour tout ce qui était type de données, on a vu pour l'identification pour éventuellement donc initialiser tout ça et vous allez voir aussi que pour certains types de données, on va pouvoir utiliser si on le veut bien sûr des suffixes donc au niveau des valeurs qui vont nous servir pour manipuler un petit peu ces dernières. C'est-à-dire que si je note ceci, donc surtout si je veux être sûr en tout cas de la donnée que je manipule donc number ici et je vais vouloir indiquer je ne sais pas moi ceci pour s'assurer donc on utilise le point comme valeur en fait comme si vous faisiez une virgule en fait en français d'accord pour un nombre à virgule sauf qu'ici on utilise le point en informatique donc ça c'est une petite pression qu'il faut savoir et on peut éventuellement utiliser un certain nombre de suffixes pour représenter certaines données. C'est-à-dire en fait pour avoir un contrôle supplémentaire si vous voulez sur le type de données que nous avons parce que par défaut ceci ne serait pas faux c'est-à-dire que par exemple vous quand vous dites on va dire couramment le nombre 14 d'accord on comprend qu'on parle d'un nombre entier mais on est d'accord que 14 est égal également à 14,0 c'est-à-dire que ce nombre là est parfaitement égal à ce nombre là et il est d'ailleurs égal à ce nombre ci et ainsi de suite d'accord au niveau de l'informatique bien sûr comme il faut représenter les données de manière précise on a besoin de valider les choses alors là je vais réaliser ceci on va recompiler d'ailleurs vous voyez et là vous voyez qu'il me dit donc qu'il y a tout simplement une valeur donc qu'il ne retrouve pas parce qu'on va utiliser un opérateur particulier ici qui est l'opérateur f minuscule je vous en détaille quelques-uns bien sûr parce que ça a son importance puisqu'on va vouloir contrôler le type de données c'est-à-dire que pour lui au niveau de la compilation il y a un doute il y a certains doutes à ce niveau là puisque ce 14 on ne sait pas vraiment si c'est volontaire ou involontaire et si on veut être strict 14 n'est pas un flottant d'accord le flottant c'est cette valeur là par exemple alors si on a un 0 on peut se contenter d'un point mais on peut aussi directement le marquer explicitement 14.0 et dans ce cas là on valide automatiquement la compilation voilà et là vous voyez même si on ne retrouve pas le point 0 par la suite pas de problème en tout cas on a bien traité l'information telle qu'elle est donc certains suffixes vont être importants à ce niveau là alors je vais vous en montrer quelques-uns parce qu'il y en a peut-être qu'on n'utilisera pas forcément et d'autres qu'on réutilisera vous avez vu tout à l'heure ici au niveau des types non signés si vous voulez explicitement indiquer que vous utilisez un type non signé alors il y a dans des cas pour le coup où certains suffixes ne seront pas utiles d'accord c'est à dire qu'il faut vraiment le mettre si vous pensez que ça peut être utile de l'indiquer et dans ce cas là on va avoir un certain nombre de suffixes aussi par exemple le u minuscule ou le u majuscule ça c'est pour indiquer un type non signé admettons j'ai un unsigned int number et je ne sais pas ceci et je peux l'indiquer comme ça d'accord n'oubliez pas aussi petite information que vous pourrez cumuler éventuellement plusieurs suffixes d'accord c'est à dire que si vous avez par exemple un flottant non signé vous pourrez cumuler le f et le u d'accord ça fonctionnera aussi alors je vais vous en montrer quand même quelques-uns ici parce qu'il y en a qui vont être importants il y en a que je ne vais pas vous montrer avec du code parce que ça n'a pas tellement d'intérêt donc on va les voir rapidement pour les flottants donc on l'avait vu vous pouvez utiliser le f minuscule ou f majuscule d'accord c'est pour un flottant comme ça vous vous assurez de bien travailler avec ça explicitement au niveau de vos données ça je vais l'envoyer j'ai oublié le point viracule il n'y avait pas compilé donc on a ça on va avoir le l minuscule alors je vais peut-être les séparer ou alors je vais les mettre dans la parenthèse vous verrez que c'est différent ou là vous allez avoir une différence entre le type long d'accord alors c'est même long in si on va être précis là et le l majuscule normalement c'est pour long double ok alors ils ne sont pas forcément tous dans mon tableau ici d'accord donc ça sera à vous voir par exemple le long in ici il n'y est pas donc il faudra parce qu'il y a des équivalents je ne vous ai pas mis les équivalents non plus des types pour aller voir dans la doc ça vous intéresse mais comprenez que il y a des équivalents ici au niveau des suffixes et des équivalents aussi à certains types de données donc ça il faut le savoir aussi par contre si j'utilise un l en double que ce soit minuscule majuscule donc c'est là que ce n'est pas toujours pratique c'est le long long int donc en fait c'est le type long long d'accord le int n'est pas obligatoire ici on s'évite d'ailleurs forcément de l'écrire pour gagner un peu de caractère ça nous évite d'écrire des choses moins longues parce que vous voyez qu'après en comptant selon les types on doit rajouter plusieurs mots en plus en fait en fonction donc ça peut faire des mots des on va dire des déclarations assez rallonge par la suite donc on peut parfois se l'éviter et voilà je pense qu'au niveau des suffixes juste cela ça suffira ça sera très bien par rapport à tout ce qu'on veut voir donc si vous avez besoin encore une fois de quelque chose d'explicite vous avez ces suffixes là ça peut servir donc suffixe je rappelle c'est pour dire après la valeur que vous avez ici d'accord la valeur littérale ici notamment de votre nombre petite information même s'il y a peut-être des gens que ça va pas spécialement concerner pour le moment mais comme je le voyais assez en commentaire dans pas mal d'autres d'autres cours de programmation et bien je prends la peine de vous le présenter ici pour le C++ si vous voulez travailler avec des valeurs qui sont dans d'autres bases donc pareil si vous ne savez pas ce qu'est une base d'un nombre vous pouvez aller regarder dans la playlist architecture pour avoir plus d'infos détaillées à ce niveau là mais nous nous travaillons beaucoup en décimale d'accord avec des valeurs en base 10 mais vous pouvez peut-être avoir besoin de travailler avec des valeurs en binaire des valeurs en octale ou des valeurs en hexadécimal pour ça vous pouvez aussi utiliser non pas des suffixes mais des préfixes d'accord donc faire préfixer une valeur ici une valeur littérale pardon avec un préfixe pour indiquer en fait le type de données avec le 0B vous travaillerez en binaire donc je vais aller très vite puisque c'est simple à comprendre avec 0 vous allez travailler en octale et avec 0X vous allez travailler en hexadécimal donc si je fais je vais l'enlever ici je vais faire c'est comme ça par exemple file writes qu'on va retrouver par exemple beaucoup sur gno linux je peux indiquer ceci et du coup je travaillerai directement avec cette valeur là voilà donc ça c'est pas mal pratique alors là vous voyez qu'on retrouve cette valeur parce qu'il traite comme une valeur décimale donc c'est important donc ça attention en fonction après ici de l'affichage que vous voudrez il faudra éventuellement formater cet affichage on va pas le voir ici parce que c'est pas le but de cette vidéo qui parle des variables moi je voulais vous juste montrer comment travailler éventuellement là au niveau de votre déclaration de variable avec un autre type de valeur donc on va pouvoir traiter l'information différemment et si on travaille ici évidemment voilà je mets n'importe quoi comme valeur mais on aura autre chose et là pareil bien sûr ensuite c'est à réadapter puisqu'elle nous avons la valeur 13 décimale qui correspond à 1,1,0,1 en binaire donc vous pouvez utiliser ces préfixes si ça vous intéresse vous n'aurez certainement pas l'usage tout de suite tout de suite mais comme c'est quelque chose qui va très vite revenir et je ferai pas forcément une vidéo sur ça parce que pas d'intérêt de faire une vidéo pour présenter 3 préfixes donc je voulais devoir l'aborder avec vous sur cette vidéo sur les variables voilà pour ça donc on a vu un petit peu quelle valeur nous pouvions mettre pour nos nombres d'accord on a vu les nombres à virgules c'est à dire donc les flottants avec notamment le point l'usage du point pour pouvoir ensuite mettre les valeurs décimales qui suivent après les valeurs entières donc ça c'est très important on peut aussi utiliser des séparateurs donc ça ça va être utile pour vous quand vous avez notamment on va mettre un long parce que moi le long fait la même taille qu'un int sur mon ordi big number et par exemple si vous voulez séparer vous allez pouvoir noter ça comme ça voilà et là je vous remontre aussi rapidement donc vous avez cette valeur là et comme vous remarquez au niveau du code c'est beaucoup plus easy pour vous en tant que développeur donc si vous avez besoin d'utiliser un séparateur ici notamment de milliers d'accord pour le nom vous pouvez utiliser l'apostrophe donc la simple code si on veut parler en anglais qui vous permet comme ça de rendre en tout cas plus lisible ce nom plutôt que d'avoir à tout coller là forcément c'est beaucoup moins lisible et on doit comme ça séparer par groupe de trois pas pratique alors certains langages proposent l'underscore pour le faire ici pour c++ vous avez l'apostrophe et ça fonctionne très très bien donc n'hésitez pas à vous en servir ça je le montre aussi dès maintenant parce que ça quand vous avez besoin de manipuler des grands nombres ça aide énormément et comme il y a des gens des fois qui font très vite des erreurs ça arrive à tout le monde ne serait-ce qu'en lisant un code en relisant un code ceci permet d'en éviter pas mal pour ne pas avoir une impression par exemple d'avoir oublié un zéro ou d'avoir un nombre plus grand que ce qu'il n'est vraiment donc ça peut servir ce genre de petits détails mine de rien qui a son importance voilà à ce stade vous savez ce qu'est une variable vous savez comment déclarer une variable vous savez comment choisir son type et éventuellement quel type vous savez ensuite choisir une valeur brute donc une valeur littérale pour votre variable donc à voir après avec certains suffixes notamment si vous avez besoin explicitement de contrôler certains types donc ça peut être assez intéressant à ce niveau là ou travailler avec d'autres bases numériques notamment et il nous reste un petit cas en fait un petit peu à part notamment le type pour les caractères on va revoir un petit peu pour les caractères parce que je pense que c'est important si je veux déclarer un seul caractère principalement on aura l'habitude de faire ceci je vais l'appeler C très simplement et je vais utiliser pareil les simple cotes pour l'indiquer par exemple le A majuscule n'oubliez pas en informatique les majuscules sont différentes des minuscules donc ceci n'est pas la même valeur que ceci très important donc voilà comment je veux faire si je veux représenter maintenant une chaîne de caractères c'est à dire revenir finalement à ce que nous avions avant par exemple d'avoir ceci on pourrait se poser la question c'est à dire de faire ceci je vais y arriver que nous avions dans la séance précédente quelque chose comme ça et ensuite de se dire plutôt que de l'afficher littéralement ici on passe par une variable ok comment je peux faire et traiter cette information là et bien nous avons un type qui n'est pas d'ailleurs indiqué dans mon tableau parce que ce n'est pas un type fondamental du C++ c'est un type un peu particulier sur lequel nous reviendrons plus en détail d'ailleurs par la suite qui est le type string pour chaîne de caractères et ce type fait partie lui aussi de la bibliothèque standard donc pour cela et déjà avant tout on va l'utiliser puisqu'il n'est pas présent dans cette entête là mais on va ajouter l'entête string voilà puisqu'elle possède bien sûr pas mal d'autres choses et pas seulement le type en question et ensuite on va pouvoir l'utiliser avec std string voilà ceci va permettre de déclarer une variable de type string qui va être très très pratique pareil on reviendra en détail sur ce qu'il y a derrière en fait ce type un peu particulier mais vous allez pouvoir comme ça décrire une chaîne de caractères et à ce moment là est-ce que j'ai enregistré mon programme ? oui voilà vous allez pouvoir afficher votre texte donc à présent on revient sur le programme de départ celui que nous avions sauf que au lieu de passer par une valeur brute directement pour l'affichage nous déclarons une variable de type string nous lui affectons une valeur certes littéra parce que ceci est un littéra c'est une littéra cette valeur là cette valeur brute et on passe par la variable ce qui fait qu'à tout moment si je change ce texte là vous l'avez compris automatiquement cette variable est amenée à changer voilà alors là peut-être qu'à ce stade certains se demandent jusqu'à présent on travaillait sans variable d'accord c'est-à-dire qu'on notait l'information telle qu'elle et là on a montré en fait oui qu'il suffit de changer le code ici par exemple le texte pour que ça affecte le programme mais quelle différence entre changer le texte ici ou le changer dans une variable à part rajouter ici un peu plus de code puisqu'on passe par un intermédiaire au lieu d'avoir ça directement c'est simplement parce qu'à ce stade je vous ai montré des modifications faites sur nos variables au niveau développeur d'accord c'est-à-dire que vous au niveau créateur du programme de faire ces modifications là comprenez par la suite que vous pourrez avoir des modifications de vos variables faites par le programme lui-même ou même éventuellement par des informations récupérées par l'utilisateur et c'est là bien sûr que ça aura son importance alors d'ailleurs au niveau du code comment on va pouvoir procéder à une modification parce qu'on a vu comment faire de l'affichage de variables très bien mais comment on peut par exemple modifier une variable c'est-à-dire que là par exemple on avait cette information là donc ici on passe par ça si je veux rafficher un peu plus tard donc un peu plus tard dans le programme c'est-à-dire qu'on imagine que là il s'est passé pas mal d'autres choses il y a un code entre deux ok et à un moment donné je veux rafficher cette information et je veux pouvoir la changer d'accord par exemple il s'est passé une action entre deux ici entre deux portions de code qui a modifié cette valeur et bien vous allez utiliser l'identificateur de votre variable et utiliser un opérateur qui est l'opérateur d'affectation donc ici le égal et vous allez pouvoir changer la valeur avec le même principe c'est-à-dire les doubles guillemets ici les double code pour pouvoir changer cette valeur là en faisant ceci par exemple et là si je recompile tout ça la valeur a bien changé d'un bout à l'autre donc c'est là que ça a son importance bien sûr cette modification a été faite au niveau du code mais plus tard vous allez apprendre à faire à utiliser d'autres structures par exemple des structures conditionnelles à utiliser des boucles à réaliser des fonctions aussi donc on pourra par exemple conditionner certains changements de valeur à nos variables et ça là bien sûr que la programmation a tout son intérêt on pourra également et on le verra un peu plus tard faire saisir des informations au clavier par l'utilisateur et à partir de là bien sûr alimenter nos variables d'accord donc avec des valeurs par exemple demandes à l'utilisateur et là ça changera bien évidemment tout au niveau de notre programme donc voilà tout l'intérêt qu'il y a au niveau de ces variables c'est d'avoir des données qui peuvent bien sûr varier au cours de l'exécution du programme logique puisqu'on peut parfaitement les changer mais on va avoir une petite distinction juste après mais on peut aussi bien sûr garder mémoriser de l'information tout au long de la durée de vie donc tout au long de l'exécution de notre programme et ça sans l'importance aussi voilà je pense qu'on est pas mal qu'est-ce que je peux vous montrer oui au niveau de ces variables on va revenir sur un exemple tout bête déjà ici vous voyez au niveau de la déclaration je peux parfaitement déclarer d'autres variables donc c'est-à-dire que là je vais pas refaire de modification c'est-à-dire ça je vais l'enlever donc là il s'est passé un certain voilà nombre d'instructions en plus et puis à un moment donné dans mon programme ailleurs j'ai besoin d'une nouvelle information par exemple pour stocker un nombre je ne sais pas quoi genre un code donc voilà some code et je vais l'enregistrer ici je fais ça et après bon probablement on ne peut pas faire grand chose parce qu'à ce stade vous n'avez pas vu grand chose donc on part afficher on ne pourra pas pouvoir faire d'autres choses mais au moment où vous avez besoin d'afficher cette information voilà on va la mettre ici donc vous voyez que je vais déclarer tout simplement mes informations là où j'en veux en avoir besoin ce qui est un peu logique finalement parce qu'il n'y a pas tellement d'intérêt de déclarer une information si on n'en a pas besoin tout de suite donc on va pouvoir travailler avec ça alors faites attention pourquoi je distingue ça il fallait par exemple déclarer les choses directement au début de la portée de certaines fonctions d'accord et pas un petit peu n'importe où nous le voulions donc c'est pour ça que je fais un petit peu cette distinction parce que c'est des choses qui ont changé par la suite et qui ont évolué donc à tout moment vous pouvez dès que vous avez besoin d'une information en particulier vous déclarez en fait la variable du type qui va permettre de mémoriser l'information et après vous pouvez travailler avec donc là pour le moment on ne fait que de l'affichage plus tard bien sûr vous allez apprendre à faire plein d'autres choses donc cette histoire de finalement porter au niveau de nos variables aura beaucoup plus d'importance là où c'est intéressant aussi c'est qu'en parlant de porter c'est à dire c'est ce qui va faire l'existence d'une variable c'est à dire qu'ici nous sommes dans la fonction main c'est la portée de la fonction main c'est à dire que ça commence par ici ça se termine avec la collette fermante d'accord une fois que nous sortons de cette fonction la variable ici sera libérée donc va être détruite et celle-ci également par la suite vous allez apprendre à créer d'autres blocs de code donc d'autres en fait portées d'accord de code et si vous déclarez à ce moment là des informations dans certaines autres portées qui seront par exemple à l'intérieur de la fonction main voire plus tard d'autres fonctions et d'autres portions de code et bien à ce moment là vous libérez au plus toutes les informations c'est à dire dès que vous n'en avez plus besoin encore une fois aucun intérêt de conserver une information si elle n'est plus utile d'accord on peut parfaitement se contenter de la détruire de la libérer à ce moment là donc ça c'est des choses que nous verrons avec des codes un peu plus conséquents encore une fois à ce stade de toute façon on ne peut pas montrer énormément d'exemples parce qu'on aborderait déjà des choses beaucoup trop complexes en tout cas au niveau où vous en êtes pour le moment voilà alors on va revoir quelques petites distinctions au niveau notamment du typage et au niveau de la manière de créer des variables alors là ça peut être un peu déroutant parce qu'on parle de variables comme de données qui peuvent changer de valeur d'accord qui ont une valeur variable mais vous allez pouvoir aussi créer des données constantes alors je vais éviter de dire variable constante parce que ça ne veut pas dire grand chose quand on réfléchit bien de dire que quelque chose qui est variable est constant bah non s'il est variable il est variable s'il est constant il est constant mais vous pouvez créer des informations constantes en utilisant le mot clé const par exemple si pour une raison ou pour une autre ce nombre 1455 je ne veux pas qu'il change au cours de l'exécution du programme je peux rendre constante cette information grâce au mot clé const alors vous pouvez d'ailleurs le mettre avant le type après le type puisqu'il est tout à fait capable au niveau de la syntaxe de traiter l'information qui est directement en fait à gauche et à droite de const donc ça il n'y a pas de problème si vous qui voyez dans quel sens vous voulez le mettre ici en tout cas ça n'a pas beaucoup de conséquences et ensuite vous indiquez clairement que ceci est une information constante donc là je peux faire ça en mettant un peu plus loin pareil pour montrer que ce n'est pas forcément un toujours à la suite donc j'insiste bien c'est pour ça que je mets des petits commentaires ici pour dire qu'il peut y avoir des instructions et du code avant entre il n'y a aucun problème avec ça et là d'un coup cette valeur on veut la changer et là du fait que vous ayez déclaré quelque chose de constant donc à la différence de tout à l'heure on pouvait faire de la modification voilà vous avez donc une erreur j'allais dire oui pourquoi une erreur c'est normal puisqu'on a mis constant et là vous remarquez qu'il vous interdit de pouvoir modifier une variable qui est en lecture seule voilà donc on peut appeler ça une variable lecture seule c'est donc une information qui est constante voilà toute la différence ici donc ça très utile et très vite vous verrez par la suite dès qu'on veut avoir des informations dont on sait qu'elles ne doivent pas ou qu'elles n'ont pas à être modifiées nous utiliserons ce mot-clé là pour justement rajouter un maximum de sécurité au niveau de notre code donc quand on a besoin d'une information constante et dont on est sûr qu'on ne veut pas et qu'on n'a pas besoin d'en modifier sa valeur vous utiliserez ce mot-clé et n'hésitez pas à vous en servir parce que de toute façon on va le recroiser très très souvent et je pense qu'on a fait pas mal le tour de tout ça donc vous voyez beaucoup d'informations beaucoup de choses à digérer mais déjà si vous avez déjà programmé il n'y a pas tellement de choses nouvelles ici pour vous si c'est votre premier langage de programmation forcément ça va prendre un peu plus de temps pour assimiler un peu tout ça donc maintenant vous savez créer vos variables vous savez afficher leurs valeurs très simple on réutilise un peu les outils vus précédemment vous savez modifier éventuellement la valeur quand ce n'est pas une variable qui a été déclarée constante donc constante sinon ça change complètement tout et nous allons voir aussi autre chose au niveau du type alors ça attention c'est pas forcément quelque chose que d'autres langages de programmation ont et ce n'est pas quelque chose qui était forcément là depuis le tout début tout début non plus quand on parlait de langage hérité mais ça ne concerne plus tellement le C++ maintenant c'est de pouvoir faire déduire par exemple le type de l'information par le compilateur c'est à dire que pour un compilateur qui est un programme qui a été développé un programme informatique automatiquement cette information là il est tout à fait capable pour un ordinateur de pouvoir déduire le type de cette information c'est à dire plutôt vous de vous embêter forcément de vous dire alors est-ce que ça je dois le mettre dans un int est-ce que je dois le mettre dans un short est-ce que je dois le mettre dans un long vous vous embêtez donc avec tout ça vous pouvez utiliser le mot clé auto alors je vais éventuellement qu'est-ce que je peux garder bah juste celui-là en fait je vais enlever un peu tout il y a beaucoup de codes là beaucoup de codes pour pas grand chose finalement voilà on va revenir là-dessus plutôt que d'avoir ça et de se dire bon voilà on réfléchit éventuellement et même des fois pour rien parce que franchement il n'y a pas de raison sur le type à choisir on peut laisser le compilateur faire le travail à notre place avec le mot clé auto il va déduire à la compilation quel type pour lui est le plus adéquat avec éventuellement les optimisations qu'il peut faire parce que vous savez que le compilateur il ne se contente pas juste de compiler votre programme pour produire quelque chose que vous allez pouvoir exécuter il produit également il réalise tout un tas d'optimisations pour rendre ça le plus efficace possible donc il saura éventuellement déduire le type à ce niveau-là en tout cas quand il n'y a pas de doute possible il n'y en aura pas donc je vais enregistrer ça on revient ici on refait un petit coup de compilation d'accord et il n'y a pas de problème ça fonctionne il a déduit parfaitement le type à ce niveau-là donc ça très utile dans ce cas-là en tout cas pour la déclaration des variables on verra qu'il ne faut pas forcément l'utiliser partout il y a toutes les sauces mais ici pour la déclaration d'autres variables quand il n'y a pas de problème à ce niveau-là vous pouvez l'utiliser après dans certains cas si vous vouliez en fait indiquer que ceci est un flottant vous voyez que là ça peut poser problème d'accord ça peut être assez embêtant parce que clairement là on ne peut pas deviner que c'est un flottant après si on fait ceci pas ceci mais si on fait ça voilà déjà le type qui va être déduit sera différent si on fait ça d'autant plus et même au niveau de la lecture du code on comprend ici qu'on n'a pas un nombre entier d'accord on est capable de facilement le comprendre à ce niveau-là si on met ça pareil on va comprendre un petit peu ce qu'il y a et le compilateur sera capable de déduire l'information donc plein de choses comme ça qui vont extrêmement servir et ce mot-clé auto avec le mot-clé const vous allez les retrouver très souvent aussi ils vont pas mal vous servir est-ce qu'on aborde autre chose sur on verra pas mal d'autres choses à ce niveau-là oui pour la chaîne de caractère parce que c'est un cas particulier oui alors ça c'est un peu embêtant parce que c'est encore une fois un problème d'héritage que traîne C++ par rapport au C mais il faut l'aborder quand même dans le cas nous aurions ceci donc je vais faire ça c'est-à-dire qu'on l'a fait sur des noms où on se dit pas de problème et là je vais afficher mon texte d'accord je veux compiler alors je pense d'ailleurs qu'il va pas forcément poser de problème ici alors là il pose pas de problème mais on va pas forcément en fait traiter l'information comme on voudrait c'est-à-dire que moi ici je veux pas qu'il me le traite comme une chaîne de caractère d'accord c'est-à-dire par exemple hériter du C très important je veux et je voudrais en fait que le auto m'assurer que le compilateur déduise le bon type c'est-à-dire qu'il déduise ça comme étant une STD string pourquoi ? parce que vous verrez par la suite quand on rentrera un peu en détail on va profiter d'un ensemble de fonctionnalités de la bibliothèque standard pour le type STD string que n'aurait pas un vieux type du C que dont a hérité le C++ pour des raisons de compatibilité et là malheureusement bon déjà on peut pas le vérifier à moins de rajouter un peu de code pour faire des vérifications de type ce qu'on ne verra pas ici et si on veut s'assurer de ça vous allez simplement rajouter un autre opérateur donc on a vu plein d'opérateurs avec les suffixes tout à l'heure et là vous allez pouvoir utiliser le suffixe S par contre comme il va falloir l'ajouter donc le rendre en fait directement accessible ici on va ajouter un petit alors je crois que c'est using donc ça namespace s-c-a-s-t-d-l-i-t-rules je pense que c'est comme ça soit c'est un non c'est la bibliothèque standard ok si ça compile pas voilà alors là le résultat est le même pas de différence à ce niveau là par contre avec ce type là donc avec cet opérateur là qui agit comme un suffixe sur la valeur brute que nous avons nous nous assurons d'avoir une vraie chaîne de caractère c'est à dire une chaîne de caractère au sens du C++ de la bibliothèque standard donc ceci sera une std string ok et pourra donc profiter comme on le verra par la suite quand vous saurez ce qu'est vraiment std string tout ce qu'offre comme fonctionnalité ce type là vous pourrez l'utiliser sur cette variable parce qu'elle est bien de ce type là sinon elle aurait été déduit donc en fait enregistré dans un autre type de données et dans ce cas là ça nous embête beaucoup pour la suite parce qu'on ne veut pas faire du C en C++ on veut véritablement faire du C++ donc attention pour la chaîne de caractère pour vous assurer de bien travailler avec ce type là il y a des petites choses à rajouter en plus qui sont importantes et au pire de toute façon on le verra par la suite quand on sera un peu plus loin puisqu'on a pas mal de choses à aborder encore pour comprendre un peu tout ça et string n'est pas prévu pour tout de suite tout de suite en tout cas dans au niveau de tous les détails que je vais vous donner à ce niveau là voilà je pense qu'on va s'arrêter là pour cette partie parce que vous voyez qu'il y a beaucoup de choses à faire on pourrait tellement en dire encore mais on va on va s'arrêter ici de toute façon on va aborder plein de structures par la suite on reviendra aussi pour tout ce qui est utilisateur c'est-à-dire par exemple on va voir un peu comment interagir en fait avec l'utilisateur pour pas mal d'informations mais je vais garder ça pour la suite parce qu'il y a beaucoup beaucoup de choses à voir tout ce que je voulais que vous sachiez faire en tout cas au terme de cette vidéo c'est de pouvoir déclarer des variables que vous sachiez ce que c'est au SIM parce qu'il faut savoir un peu ce que c'est pour s'en servir convenablement de voir un petit peu ce qu'il en était au niveau des types au niveau du nommage de pouvoir nommer ça correctement au niveau de l'affectation de la modification de l'affichage on a vu et pour d'autres choses que nous pouvons faire avec nos varières notamment de pouvoir faire des opérations ce qui dit langage informatique dit aussi opérations notamment arithmétiques qu'on va pouvoir réaliser on verra tout ça par la suite parce qu'il y a beaucoup aussi à en dire et quand je préfère bien séparer les choses par catégorie plutôt que de tout faire en une seule vidéo on va voir tout ça prochainement et on aura l'occasion de revenir bien sûr sur toutes ces toutes ces petites ces petites notations ces petites syntaxes que nous avons vu jusqu'ici voilà donc on va revenir sur quelque chose très simple ici un petit string ça ici n'est plus obligatoire et pas de problème et nous avons tout notre programme s'il y a des questions bien sûr n'hésitez pas à les poser parce qu'on a fait un peu le tour de pas mal d'informations hop voilà donc s'il y a des questions n'hésitez pas si vous voulez vous entraîner parce qu'il y a beaucoup de gens qui veulent souvent s'exercer n'hésitez pas bien sûr à faire des petits programmes même s'il n'y a pas grand chose encore qui a été vu en termes de syntaxe en termes de possibilités c'est toujours intéressant de faire pas mal de programmes de tester du code de vous poser des questions vous demandez pourquoi ceci fait ça pourquoi tel comportement et même des fois de tester parce que je reçois des gens qui m'envoient des messages en me disant si je fais telle chose est-ce qu'il va se passer telle chose et je leur réponds toujours teste par toi-même en fait tu vas bien te rendre compte de ce qu'il se passe après si tu comprends vraiment pas pourquoi il se passe telle ou telle chose tu peux demander tu peux demander des explications te renseigner aussi ce que vous avez le droit de vous renseigner bien sûr de votre côté mais si vous ne trouvez pas aussi c'est un peu compliqué pour vous que vous avez besoin qu'on vous le vulgarer ce qu'on vous l'explique plus en détail n'hésitez pas mais n'ayez pas peur de tester avant tout si vous posez des questions et que vous vous demandez ce qui peut se passer avec tel ou tel code écrivez votre code compilez avec bien sûr toutes les options qu'on a pu voir sur les premières séances et vous verrez un peu ce qui se passe vous verrez si vous obtenez ce que vous attendiez ou pas et à partir de là on pourra partir sur des explications si ce n'est pas suffisamment clair pour vous je vous dis à bientôt pour la suite de ce cours C++ et je serai présent bien sûr comme d'habitude dans les commentaires s'il y a besoin un petit peu d'aide pour suivre un petit peu l'avancée de ce cours à bientôt Sous-titrage ST' 501